J'ai dit que j'ai connu la passée de Gatch. Vous avez vu la passée de la passée de Soubaïdo Tudungal. Nous avons fait une foute du Sénégal, une foute du Sénégal, une fédérale du Sénégal. C'est ce que j'ai dit que je suis fait, c'est qu'il faut se dire qu'il faut le faire, qu'il faut le faire, qu'il faut le faire. il n'y a pas d'entraînement. Je disais qu'il n'y avait pas d'entraînement, parce que personne n'aurait pas d'entraînement que ce qu'il avait fait du Macky Sall. C'est ce qu'il allait faire. Le 15 février, quand le Conseil constitutionnel disait que je n'avais pas d'entraînement pour organiser l'élection. Si on ne pensait pas à personne, quand il allait y aller, ce qu'il allait dire dans ce dialogue, je disais que le Sénégal a tout le monde. Parce que le Conseil constitutionnel ne l'a pas d'entraînement. Ce qui n'a pas d'entraînement, le Conseil constitutionnel a fait que la Constitution du Sénégal ne l'a pas d'entraînement. Ce qui s'est électorale, il a simplement une proposition que le Parlement a fait et que le Parlement a fait pour électorale. Pour électorale, il doit exécuter les décisions au Conseil constitutionnel qui a fait banlie. Le dialogue, si on a l'entraînement, si on a l'entraînement, ce n'est qu'un seul qui a fait un peu de date. Il a aussi l'entraînement qui a fait le mandat au-delà du 2 avril. Si vous avez entendu, ce qui a le plus grand doute dans le discours, c'est l'article 362 de la Constitution. Vous savez, c'est qu'à l'entraînement, tant qu'on ne l'a pas installé, il va falloir qu'elle. C'est l'entraînement et il va falloir qu'il y ait deux tombes qui sont en tête à l'entraînement. C'est l'amnestie. L'amnestie, c'est qu'il n'y a qu'à l'entraînement. C'est qu'il n'y a qu'à l'entraînement. Et vous savez, les gens qui ne sont pas à l'entraînement, ils ont dit, le pétrole, le gaz, le rapport au COVID, ils sont tous qui sont tous qui sont en train pour qu'il y ait une solution. Je voudrais dire très rapidement que le président de la République est dans un jeu déjà connu et il ne trompe plus personne. Et je m'étonne même que des ambassades puissent donner crédibilité à son appel qui est un véritable appel trompeur, une véritable diversion. Ce qu'on entend de Macky Sall, c'est dans le cadre de la Constitution actuelle qui n'a pas changé d'un iota. C'est d'organiser le plus rapidement possible en fixant la date. Toutes les conditions, c'est où il est venu. fixer la date de l'élection présidentielle comme lui en juin le Conseil constitutionnel le 15 février. Il s'y refuse et veut organiser au contraire un dialogue qui lui permettra de changer le processus. Non seulement changer le processus, mais en même temps de valider le fait que malgré qu'il ait donné l'impression de répéter qu'il quittera le 2 avril, il ne l'a pas dit de manière explicite, il dit que le 2 avril dans l'article 36 2 de la Constitution sur lequel il faut qu'on discute lors de son fameux dialogue pour lui permettre éventuellement que les gens lui disent, les communicateurs traditionnels, les religieux, les récalés qu'il va inviter et qui constitueront, qui verront en lui une planche de salut, mais qui seront aussi une planche de salut pour lui. pour que tous ces gens lui disent vous êtes le plus beau, le plus gentil, le plus apte à continuer la transition et donc l'article 36 2 de la Constitution nous permet de l'envisager, allons voir le Conseil Constitutionnel. Qu'est-ce qui est plus ridicule de dire qu'allons voir le Conseil Constitutionnel après notre dialogue alors qu'il refuse et qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil Constitutionnel du 15 février ? Qu'est-ce qui est plus ridicule et dérisoire de dire nous irons voir le Conseil Constitutionnel alors qu'il s'assoit sur des décisions du Conseil Constitutionnel ? Ce président n'est pas sérieux et c'est pourquoi je pense plus que jamais que c'est des manifestations populaires, c'est le refus de la population d'obéir et de suivre ces injonctions qui vont le faire partir parce qu'il a avec lui une petite clique de personnes qui sont prêtes à le suivre et amener le Sénégal jusque dans les profondeurs qu'ont traversé certains pays africains. C'est pourquoi nous disons non au dialogue venu d'un petit dialogue mais nous disons oui à un plan d'action que certains de mes amis ont déjà décliné sur lesquels je ne reviendrai pas. Nous organiserons notre propre dialogue le dimanche nous ferons des actions et toutes les actions qui ont été appelées cet après-midi demain par d'autres plateformes nous les soutenons et nous les encourageons vive le peuple sénégalais.